Ce mercredi 17 janvier, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III souffrait de problèmes à la prostate. La reine Camilla donne des nouvelles sur son état de santé. Ce mercredi 17 décembre, le palais de Buckingham a annoncé que le roi Charles III souffrait de quelques problèmes de santé. Ce dernier est atteint d'une hypertrophie bénigne de la prostate et doit subir une intervention à l'hôpital la semaine prochaine. Lors de sa visite à une galerie d'art à Aberdeen, la reine Camilla a donné de ses nouvelles afin de rassurer les Britanniques. D'après elle, le souverain va bien et hâte de prendre le travail. La princesse Kate est également hospitalisée s'y est-il la toute première fois, depuis son accession au trône, que le chef d'état du Royaume-Uni et de 14 autres pays du Commonwealth se voit obligé de suspendre son agenda pour des raisons médicales. Comme des milliers d'hommes chaque année, le roi a consulté pour une hypertrophie de la prostate. Ce dont est atteint sa majesté est bénin et il se rendra à l'hôpital la semaine prochaine pour une procédure correctrice, peut-on lire dans le communiqué du palais. Mais ce n'est pas tout. La famille royale est également touchée par l'hospitalisation de la princesse de Galles, Kate Middleton. La jeune femme de 42 ans a subi une intervention chirurgicale abdominale programmée ce mardi 16 décembre, à la London Clinic. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur la raison de l'opération, la durée de l'hospitalisation, mais aussi la convalescence de l'épouse du prince William. De quoi inquiéter encore plus les Britanniques. Sous-titrage Société Radio-Canada